Alors voilà, on est dans ma cuisine que vous connaissez pour toutes les personnes qui me suivent sur la chaîne Ibrahim Karl et puis avant précédemment la chaîne Karl Akshi avec le personnage que j'avais invoqué, un personnage qui était un petit peu tout le contraire de ce que je suis, un personnage totalement agité. Et donc là, je voulais vous faire part de mon premier ramadan. Alors comment ça se passe pour ceux qui ne font pas le ramadan ? Alors oui, on survit très bien, on vit même très bien et je vis mieux, je vis vraiment bien. Non, je ne souffre pas de la faim ni de la soif. Je suis porté par la foi, porté par les cinq prières par jour qui font qu'on est bien tout au long de la journée. On est vraiment bien, il y a des moments où je travaille. Là, je vais aller faire les chambres d'hôtes puisqu'on a du monde toute l'année et heureusement, Inchallah, que ça continue. Et puis, il y a des moments où je vais me recueillir. Je vais faire des vidéos où je vous fais passer des messages sur l'islam, sur cette chaîne ici, mais aussi sur ma chaîne TikTok. Et puis, il y a des moments où je vais lire le Coran. Voilà, beaucoup de moments de recueillement pendant ce ramadan. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui change ? Oui, je pense que le ramadan est vraiment une très bonne chose, notamment le fait de mettre le corps au repos. C'est-à-dire que vraiment, les organes de digestion, etc. Je sens que le ramadan, il a commencé quand ? Samedi, sauf erreur de ma part, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Ça fait presque une semaine, en fait. Je sens que les deux, trois premiers jours, on est un peu fatigué. Il faut qu'il y ait un processus qui se mette en place. Mais je peux vous dire qu'au fur et à mesure, je vais de mieux en mieux, même au niveau de ma santé, en fait. Au niveau de la santé, le ramadan apporte beaucoup. Alors, de la santé spirituelle, bien sûr, puisqu'on se rapproche d'Allah. Mais au niveau de la santé physique, on est vraiment de mieux en mieux. Et il faut savoir qu'à partir du quinzième jour, le fait d'être en manque de nourriture, ça va attaquer les graisses. Ça va attaquer les graisses et donc ça va me faire fondre les graisses. Et tout mon appareil va se régénérer, va se reconstruire. En fait, Allah a bien fait les choses, que vous savez qu'on est une créature d'Allah. Et Allah a prévu qu'une fois par an, on va se remettre en forme. Et on va se remettre en forme par le ramadan. Alors, le ramadan, ça permet deux choses. On l'a vu, un, la première chose en islam, de spirituellement se laver de ses péchés, de se remettre dans le droit chemin, de se remettre dans la guidée d'Allah. Puisque c'est des moments de recueil où on prie beaucoup, on passe beaucoup de temps à être proche de Dieu. Et puis vraiment de purifier son corps et vraiment que le corps se nettoie entièrement. Et alors j'ai appris autre chose il n'y a pas longtemps aussi. C'est quand on fait le ramadan, ça va pouvoir permettre d'aller, une fois que le corps est nettoyé, que les graisses sont attaquées, que les graisses sont dissous, et que tous les intestins, le foie, le pancréas, etc. est un peu remis à neuf, comme nettoyé, et bien ça attaque aussi les cellules cancéreuses. C'est-à-dire que le ramadan serait aussi bon pour lutter contre les lymphocytes du cancer. Et ça c'est quand même extraordinaire, comme quoi Allah a tout prévu et Allah a bien fait les choses. Et alors autre chose aussi, même il paraît qu'à partir de la troisième semaine, Inch'Allah je vous ferai une vidéo pour vous dire mon ressenti, on a une augmentation de la mémoire. Ça c'est extraordinaire ça. C'est incroyable en fait. Alors pourquoi ne pas faire le ramadan ? Pourquoi, si vous êtes musulmans, ne pas faire le ramadan ? C'est extraordinaire. Quand je vous dis que tout est marqué dans le Coran, et que l'islam est la lumière du monde, et que l'islam a totalement changé ma vie, c'est le cas. C'est le cas. Je suis la preuve vivante que l'islam peut changer la vie de tout un chacun. Et est-ce que je souffre du ramadan ? Alors je ne souffre pas du tout. Regardez ça, c'est ce qu'on mange le matin, il reste des dates. Le matin, puis quand on casse le jeûne, nous on se lève à 5h30 du matin pour pouvoir faire un repas, mais pas plus que d'habitude. Regardez ce matin, j'ai mangé trois samosas, un petit café, quatre dates, trois figues sèches, et j'ai bu beaucoup d'eau. Il faut vraiment boire de l'eau. Nous, on utilise des petites bouteilles comme ça. Boire beaucoup d'eau, puisque dans la journée, on ne va pas boire d'eau, on ne va pas manger. Donc il faut vraiment que le corps puisse tenir jusqu'à la quatrième prière, quatrième prière qui est en ce moment à 8h40, 20h40. Donc ce qui fait qu'après la dernière salade, eh bien là, on va manger. Alors est-ce que je mange plus ? Non, je ne mange pas plus. Honnêtement, je ne mange pas plus. J'avais même prévu d'acheter des boissons comme ça, un peu énergisantes, comme le Miranda, pour boire le soir. Eh bien je les trouve trop sucrées, vous voyez. Le soir, en fait, j'ai envie de me concentrer sur des aliments qui vont me faire du bien au corps. Et non pas des aliments gourmandises. Non, des aliments qui vont me faire du bien au corps. Par exemple, hier, j'ai mangé un concombre. Un concombre avec concombre, tomate, une petite salade de crudité. Eh bien ça m'a fait du bien au corps. Pourtant, ma femme a fait plein de gâteaux. Eh bien je ne suis pas attiré par le sucre. Curieusement, en cette période de Ramadan, je ne suis pas attiré par le sucre. Quand je mange, j'ai besoin de choses saines. Vraiment saines. Un peu de sucre, mais plutôt privilégié du sucre non fabriqué par l'homme. Comme des dates. Les dates, c'est vraiment très très bon pour le corps. Alors, c'est la Suna du prophète aussi. Manger des dates. Moi j'en mange sept pour casser mon jeûne avec un verre de lait. Et franchement, je peux vous dire que c'est des choses saines et ça va vraiment bien. Voilà, le Ramadan, c'est le moment de se ressourcer. C'est le moment de nettoyer son corps et de nettoyer son âme. C'est important de nettoyer son âme. Un corps saint dans un esprit saint. Eh bien, dans l'islam, c'est vraiment une façon de voir les choses et de pratiquer l'amour d'Allah dans la bonté, la générosité, mais dans être saint, la sainteté peut-être, être saint, être bien, être bien portant, être en bonne santé. D'ailleurs, si vous regardez mon visage, je suis plutôt en bonne santé. Je suis plutôt bien. Je suis plutôt, pas resplendissant, mais je suis plutôt lumineux. Voilà. Et tout ça, c'est les bienfaits du Ramadan. Alors, comment je vis ce premier Ramadan ? Écoutez, je le vis bien. Je le vis bien. Voilà. C'est la première semaine, ça fera... La première semaine demain, il reste trois semaines. Inch'Allah, ça va bien se passer. Il n'y a aucun problème. Et franchement, ce n'est pas du tout difficile à vivre. Donc, pour mes frères et sœurs musulmans qui font le Ramadan, je vous souhaite un bon Ramadan. Et puis, pour les autres, je vous ai expliqué que le Ramadan n'est pas dangereux. C'est même plutôt bénéfique pour la santé et qu'on s'en porte bien. Et même, il paraîtrait qu'à la fin du Ramadan, ça améliore la mémoire. La dernière semaine, on a les capacités intellectuelles qui sont augmentées. Ça, c'est quand même incroyable. Voilà. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Ibrahim Karl. Puis, vous pouvez me rejoindre sur TikTok pour plein de petites vidéos, des petits rappels sur l'islam. Allez, à très bientôt, Inch'Allah.